Salut, salut, c'est Rosalise ! Aujourd'hui, voici mes favoris du mois de juin 2016 et aujourd'hui, je vous présente mes amis sans du moment préféré. Donc forcément, c'est lié aux animés de la saison que je regarde et aussi un petit peu de J-pop. Allons-y ! En 1 de la série Macross Delta, il s'agit de l'opening des Warcure. Macross, c'est vraiment une franchise que j'adore ! Macross, ça a marqué mon enfance. Vous vous souvenez, Robotech en français. Et la série juste avant de 2007, Macross Frontier, c'est vraiment la série qui m'a... Oh, ça m'a touchée en plein cœur ! J'ai l'énorme pour moi, c'est toujours, pour toujours ma fée galactique. Et Mei-in, pour ça, je l'adore trop fort ! Mon seul regret, c'est que dans Apple Music, il n'y a pas le label Flying Dogs. Donc l'opening de Macross Delta et plus généralement toutes les chansons des Warcure, elles sont plutôt sympas, elles s'écoutent bien, elles sont dans la mouvance des Karucha. Je regretterais juste un petit peu la tendance EKB0048. Après tout, il n'y a plus Yoko Kanno derrière. Donc pour moi, ce n'est pas la même claque que pour Macross Plus ou Macross Frontier. Mais cela dit, pour la saison actuelle, l'animé se regarde bien. Il y a toujours l'importance de la musique et en même temps une bataille intergalactique. La protoculture des Karucha ! Un certain triangle amoureux. J'en reparlerai peut-être plus en détail dans une vidéo dédiée avec mon chéri pour avoir un background plus complet. Mais bon, en tout cas, c'est pas mal. Ça se laisse regarder. Et les chansons aussi sont sympas. Et donc, ce qui est rigolo, c'est de voir que les chanteuses derrière Mikumo, Freya et tout ça, eh bien, elles ont aussi sorti leur clip. Ça fait drôle de voir Mikumo comme ça, parce que du coup, c'est vraiment dans l'esprit EKB. Ce sont des filles qui n'ont à priori rien de spécial, un peu des Girls Next Door. Qui ont, on va dire, une beauté ordinaire pour Mikumo, qui a une certaine prestance un peu à la Cheryl. Pas comme Cheryl, mais un peu à la. Et du coup, quand on la voit en vrai, ça fait tout drôle. Je l'ai dit, c'est sympa. Et puis, mon chéri adore aussi. Il est trop fan des Kébi. Donc, du coup, ce style de Girls Man, c'est trop pour lui. Du coup, c'est très distrayant. Ça donne la pêche. Ça donne du peps. C'est très sympa. Je vous recommande. En deux, de l'anime Flying Witch de Miwa. En fait, c'est vraiment un animé que j'appelle Morgan. C'est-à-dire que c'est tout à fait au goût de mon chéri. C'est un animé que d'habitude, moi, je n'aurais pas vraiment regardé. Parce que moi, j'aime bien quand il y a de l'action qui est une quête et qu'on parte à l'aventure. Et voilà, ça se bouge. Et ça, c'est vraiment un animé un peu contemplatif, un peu sur une mouvance douce, slow life, un peu tranche de vie et un petit peu de fantastique avec. Ça me rappelle Someday's Dreamers que mon chéri, justement, avait adoré. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, c'est Miwa qui chante ça. Et comme toutes les chansons de Miwa, c'est toujours très gentil. Et puis, il y a la guitare. C'est toujours assez entraînant. Et ça met tout de suite de bonne humeur. Et finalement, j'aime bien cet animé. Je trouve que, justement, dans ma nouvelle tendance végane, nature, apprécier la vie, apprécier les petits bonheurs, cet animé s'apprécie vraiment bien. Et d'ailleurs, je trouve que l'héroïne a un peu la même frange que moi. Bon, du coup, c'est marrant. T'as longueur de cheveux, mais mine de rien, ça pousse. Là, ça m'arrive presque au milieu du dos. Donc voilà, je suis pas très loin de sa longueur de cheveux. Donc voilà, Flying Witch, c'est actuellement en cours de diffusion. Vous avez encore le temps de rattraper, il n'y a qu'une dizaine d'épisodes encore. Une histoire très sympathique, avec une petite apprentie sorcière au Japon, mais vraiment dans une ambiance plutôt traditionnelle. Pas vraiment un chapeau pointu, mais vraiment la campagne japonaise. Et on prend le temps d'apprécier les racines de bambou. Un salon de thé caché dans la forêt. Voilà, c'est très reposant. Je vous le conseille. En 3, Pokémon XYZ. Pokémon XYZ. Et le 3ème opening, qui porte le nom XYZ. En fait, je réalisais pas que la voix qu'on entend, c'est la voix de Satoshi, c'est-à-dire le héros Sacha. Parce que Satoshi, quand il parle, il est vraiment avec une voix comme ça. Pikachu, j'aime un merde ! Et là, dans l'opening, c'est vraiment une voix de femme adulte qui fait Et du coup, j'avais pas du tout reconnu. Mais en fait, du coup, cet opening est chanté par Satoshi. C'est trop marrant. Et j'aime bien, c'est super pêchue. Les images sont super belles, super entraînantes. Et vraiment, on est à un climax à ce moment-là. En ce moment-là, vraiment entre Satoshi et des Koga, il se passe un truc énorme. Les épisodes, en ce moment, sont vraiment hyper haletants. C'est vraiment trop, trop bien. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'avais pas vraiment réalisé que c'était la Seiyuu de Satoshi qui chantait. Jusqu'à ce que, sur Apple Music, je tombe sur une mise en avant d'une chanson de Citron. C'est-à-dire, en français, l'aime. Et là, je me suis dit, tiens, mais c'est bizarre ! Il y a des caractères sangles qui sont au nom des différents personnages de Pokémon. En regardant dans les singles et albums proposés, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres chansons, d'autres albums, et notamment le single de Satoshi. Et là, je me suis dit, oh, bah alors, c'est Satoshi qui chante ! Voilà, je m'étais jamais posé la question. Au passage, il y a aussi la chanson de Yurika pour Kunika. J'aime bien cette chanson aussi, elle est trop mignonne. Enfin, voilà, Pokémon, c'est un petit peu l'animé continu. C'est un animé qu'on regarde tout le temps et on ne s'arrête jamais. C'est toujours haletant, ils arrivent à se renouveler. Vraiment, j'adore cette saison-là. En plus, comme j'ai joué au jeu Pokémon XY, du coup, on retrouve tout dedans. Et puis, Pokémon XY, ça se passe en France, quoi. Donc, voilà, c'est super sympa. Et d'ailleurs, je vous ferai une prochaine vidéo sur la prononciation japonaise. Oui, je vais continuer mes mini-leçons et je vais me baser sur Pokémon. Je préparerai ça pour très bientôt. Peut-être que je le préparerai au Japon, en fait. En quatre, Mahotsuka et Kurikyoa. En fait, vous savez déjà que je suis fan de Mahotsuka et Kurikyoa. Mais l'opening, je trouve que c'est vraiment à chaque fois. C'est super dynamique, ça rend tout de suite heureux. Telka, il va Dokking, Dokking. C'est donc Dokking, Mahotsuka et Kurikyoa. Et j'aime bien, c'est une petite voix sur aiguë. C'est super enjoué. Ça fait vraiment un univers coloré, sucré. Ça donne envie de regarder l'épisode. Et vraiment, c'est zéro prise de tête. C'est de la magie curly. C'est super chou et vraiment, ça détend. Et je trouve que ça fait du bien. Un petit peu de rose, un petit peu d'amitié, un petit peu de fantaisie. C'est juste super. Donc voilà, je vous recommande Mahotsuka et Kurikyoa. Et pour finir, un petit peu de J-pop. Donc de la pop musique japonaise. Vous savez, je suis super fan de Hamasaki Ayumi. Et je ne rate aucun de ses concerts ces dernières années. Et il se trouve que son nouvel album, Made in Japan, vient de paraître sur Apple Music. Franchement, c'est trop bien. J'écoute tout dans Apple Music maintenant, sur l'iPad, sur l'iPhone. C'est trop pratique comme abonnement. Plutôt que d'acheter des CD physiques, on a tout, tout le temps en streaming. Et on peut le télécharger sur son mobile. Donc du coup, c'est vraiment super. Parce qu'en plus, en temps réel, on a toutes les dernières actualités. Enfin, les dernières actualités des labels qui le veulent bien. Donc, avec Strax, il n'y a pas de problème. Comme je le disais, il n'y a pas Flying Dog. Mais bon, il y a IU, donc il n'y a pas de problème. C'est super. Et d'ailleurs, en fait, moi, j'utilise Apple Music Japon. Donc bien sûr, j'ai toutes les actualités japonaises. Mais pas seulement, parce qu'il y a aussi Teenie, l'album de Martina Stassel. Donc c'est super, ça me permet de profiter de tout. J'attends encore l'album de Soiluna. Mais voilà, en attendant, voilà mes musiques préférées du moment. Et voilà pour mes favoris de juin 2016. J'espère que ça vous a plu. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501